Qui est actuellement assistant doctorant en didactif de l'histoire dans l'UER, les didactifs des sciences humaines et sociales de la haute école phénoménologique du camp de Vaud. Il a suivi un parcours universitaire classique, un master en sciences quantifiées en histoire, obtenu en 2012 à l'Université de l'Alpes, avant de suivre la formation de l'HEPO jusqu'en 2016 pour le secondaire 1 et le secondaire 2. Il a enseigné diverses disciplines dans un collège bourgeois pendant 3 ans et demi, avant de commencer sa thèse de doctorat à l'HEPO en février 2019. Sa thèse se concentre sur la création d'un jeu vidéo sérieux, ou series game, centré sur la thématique de l'URSS stalinienne. Comme le titre de son intervention le laisse un temps, puisqu'il est tout à fait transparent par rapport à la recherche qu'il mène. Merci, Rémi. Merci à vous pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais, comme ça a été expliqué, présenter rapidement mon projet. Je vais aussi parler, ben voilà, des différents ancrages que j'utilise. Et je vais commencer assez vite par mettre des cautions, étant donné que, ben voilà, j'en suis encore, de mon point de vue, au début du projet en question, et le fait que je le traite sur plusieurs angles, plusieurs focales. C'est vrai qu'on va, par exemple, aborder, ben voilà, les contrées de l'histoire et du jeu vidéo. On va traverser les plaines de la didactique, forêt de la pédagogie, et même poser deux orteils dans l'antre de la psychologie, vu qu'il y a plusieurs angles. Donc du coup, par rapport à ça, ben ça va être assez dense. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est un panorama général, ce sur quoi je me base pour faire mon travail, et après le processus même, dans le cadre de la conception du jeu, mais également toutes les contraintes, les aspects auxquels on doit faire face, par rapport au contexte de création de ce jeu, c'est-à-dire ici, ben le contexte de l'enseignement, et notamment du secondaire 1 pour les élèves de 13, 15 ans, donc collège. Donc projet à prise multiple, donc l'idée, ben voilà, c'était création d'un Samus Game sur un thème d'histoire qui peut être abordé en classe. Du coup, là, pour le plan de la présentation, une introduction rapide, ben c'est pour faire un peu un panorama entre histoire, enseignement, jeux vidéo, et les liens, les intérêts qu'il peut y avoir entre ces trois domaines. Ensuite, on va saupoudrer ça de cadre théorique pour voir un peu les appuis sur lesquels je me base, notamment au niveau cognitif, mais aussi de la transposition didactique, vu que je fais une thèse en didactique et pas en histoire urdure. Et enfin, l'emploi principal, après les processus cognitifs, ce sera les projets en eux-mêmes. Je parle des projets parce qu'il y a eu mon projet de master communisme qui a servi de porte d'entrée, et le projet actuel qui est une réactualisation, et je l'espère une amélioration, de ce premier essai, où j'essaierai, ben voilà, d'être lucide à la fois sur les ambitions que je poursuis, mais également les défauts de la démarche, les problématiques auxquelles je suis confronté, etc. Et enfin, les conclusions, et si la technique le veut, je vais tricher et grignoter quelques minutes de questions pour faire une démonstration sur mon propre ordinateur, parce que la technique est souvent capricieuse, encore plus avec ce projet qui n'est pas forcément toujours stable au niveau technique, de communisme, et vous pourrez comparer avec stalinisme, et si ça ne marche pas sur l'écran, je vais le mettre dans un coin, faire un grand signe, et tous ceux qui seraient intéressés pourraient venir le voir de plus près. On parlait d'adaptabilité et d'improvisation, j'essaie d'anticiper. Bien, donc, jeux vidéo, histoire et enseignement, bon déjà, le jeu vidéo, dans le quotidien, là, ça apparaît de plus en plus. Je donne quelques exemples, ben voilà, les débuts, on peut les estimer, soit d'Organ Trail, donc le Serious Game sur la conquête de l'Ouest, si j'ai bien suivi, 1971. D'autres font remonter à Kastel Wolfenstein, parce qu'on a intégré la thématique du nazisme dans le jeu vidéo, avec les controverses que ça a suscité. Et, au fil du temps, ça prend de plus en plus de place, au point qu'on en parle dans l'actualité. Un exemple concret auquel on peut être confronté, vous ouvrez le 20 minutes dans une des caissettes à journaux, vous tombez sur la page eSports, qui n'apparaissait pas, et encore quelques années, dans mon souvenir. Et on a des thématiques, par exemple, les récentes controverses au sujet d'Assassin's Creed Unity sur la Révolution Française et telle qu'elle est représentée, avec l'intervention, par exemple, de Mélenchon ou Mondorou, je ne sais plus lequel exactement, ou encore, ben voilà, le fait qu'on n'ait pas mis la France de base dans un jeu sur la Première Guerre mondiale, le dénommé Battlefield 1. Donc, ça vient dans l'actualité, les élèves, eux et nous-mêmes, pouvons être confrontés à ça. Ensuite, l'histoire dans les jeux vidéo, ben là, on aura toute la problématique de comment elle est représentée, comment elle exploiter, utiliser, voire instrumentaliser, ce qui peut poser parfois problème, donc il faut toujours en tenir compte dès le départ. Et enfin, pour nous, enseignants, ben c'est vrai qu'on va essayer de l'exploiter, parce que c'est un média qui peut parler aux élèves, ça fait partie du quotidien, ce qui ne peut pas forcément chez tout le monde, mais voilà, c'est présent. Donc du coup, comment on pourrait tirer la substantifique moelle de ceci, l'exploiter en cours, ben, pour faire ce que tout enseignant aimerait faire avec ses élèves, c'est-à-dire les intéresser, les motiver, les mettre en activité, etc. Ce qui n'est pas toujours gagné. Et enfin, ben voilà, l'approche illustrative, ben, est-ce qu'on va l'utiliser comme un film, un documentaire, ou est-ce qu'on va intégrer les élèves, c'est-à-dire les faire utiliser le média en question, ce qui peut poser aussi d'autres problématiques, notamment au niveau des contraintes techniques et autres. Donc ça, très rapidement, ben, ben, ça rappelle de ce que j'ai dit. Donc, c'est de plus en plus présent. Les interventions, ben voilà, il n'y a pas seulement maintenant l'univers des joueurs de jeux vidéo, ça commence à se connecter un peu avec tous les autres aspects de la vie, politique, médias, etc. qu'on voit, ben, les chaînes sur YouTube ou Twitch, etc., etc. Ensuite, ben ça, c'est pour le point de vue général, ce qui va faire des liens avec les élèves. On a des études sur les jeux vidéo. Ben, moi, j'ai été... C'est vrai que, pour moi, jeux vidéo académisme, naïvement, je trouvais ça presque incompatible. Du coup, j'apprends, ben, il y a un game lab, il y a des études sur jeux de rôle, etc. Donc, moi, je me dis, ben, j'ai un peu raté ma vocation parce que j'aurais bien voulu faire ça. Mais, du coup, je suis content et je vois que, ben, voilà, c'est dans le domaine de la recherche. Oui, on peut faire quelque chose avec ça. Et enfin, pour l'enseignant, ben, lui-même, il sera confronté. Les élèves peuvent en discuter en classe, etc. Donc, du coup, ben, au-delà de simplement appâter le chaland, ben, l'idée, c'est comment utiliser ça de façon pertinente dans un contexte d'enseignement le plus possible. Et surtout, ben, voilà, comment l'utiliser, ben, moi, en histoire pour développer, ben, voilà, de la pensée historienne, l'esprit critique. Parce que, finalement, on est moins dans le parcœur de la série de dates, 1515, Marignan, etc. On serait plus dans l'idée, ben, voilà, de développer de l'esprit critique chez Z. Ils vont être confrontés à ces infos. Vous leur demandez une date, un événement. Dans la rue, ils vont plutôt vous sortir ça que du parcœur d'école. Donc, on essaie de changer un peu les paradigmes. On va faire plutôt de la démarche d'enquête et essayer de réfléchir. Ben, voilà, qu'ils puissent aborder ces médias, les contenus qu'ils transmettent et les décortiquer, les comparer, les analyser et avoir l'esprit critique. On entre dans le domaine de l'histoire profane. Donc, là, en fait, ben, voilà. Vu qu'on va parler à un public de 13-15 ans, on va aborder jeux vidéo et histoire, ben, il y a des liens avec l'histoire académique, scientifique, mais l'histoire profane, ben, voilà, c'est tout ce genre de discours qu'on va retrouver dans d'autres médias, jeux vidéo, séries, romans historiques, etc. où, ben, justement, l'ambition, ce n'est pas tant d'être dans l'exactitude historique, mais plutôt, ben, voilà, ça peut être dans une optique de divertissement, d'information, etc. Donc, du coup, là, l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément respecter toutes les normes, même cadre théorique, etc. On voit, par exemple, l'Assassin's Creed, dans leur conception, ils font appel à des historiens. Ils vont peut-être débattre de si, oui ou non, on met des gouttières dans tel bâtiment, sur la carte, ou comment on reconstitue Boston en 3D, à partir de plans. Mais, d'un autre côté, là, on a les impératifs du divertissement qui vont prédominer. Donc, voilà, il y aura toujours un peu cette tension-là. Ici, quelques exemples d'histoire profane. Je me passe sur le livre d'Étier, le François et la Voix Jolie, donc le monde profane, où, très intéressant, ils vont faire des parallèles entre les usages de l'histoire profane, donc la reconstitution historique, le patrimoine genre monument, etc., jeux vidéo, histoire, bande dessinée, romans, et ainsi de suite. Mais aussi, comment on va les exploiter en classe, c'est-à-dire, ben, voilà, quelles sont les réflexions, les pièges, les défis, mais aussi les avantages à utiliser ceci en classe et ce que ça va faire. Donc, c'est un collectif, je crois qu'ils sont 37 auteurs, si je ne dis pas de bêtises, où, justement, certains vont aborder leurs propres pratiques enseignantes qu'ils ont pu tester sur le terrain. Parfois, ce serait un peu plus réflexif. Donc, voilà. Quelques exemples de licences connues du jeu vidéo en lien avec l'histoire, donc entre les célèbres Edge of Empire, Assassin's Creed, etc., et autres. Donc, vous voyez, il y a un peu une certaine diversité. Donc, on a de quoi piocher, mais à chaque fois, il faut juger est-ce que ce que je vais utiliser, c'est pertinent ou pas. Par exemple, vous mettez World of Tanks en classe, d'accord, et ils savent la cadence de tir d'un Panzer, mais à quoi ça va être utile dans le cadre de l'enseignement vaudois pour des 13-15 ans avec un plan d'études à suivre. Donc, toujours réfléchir à ceci. Maintenant, j'ai essayé de voir, c'est très récent, un petit panorama. Quelle est la place qu'occupe les jeux vidéo à thématique historique dans le panorama vidéobudique ? Alors, j'ai à peine égratigné la surface. C'est-à-dire, j'ai juste soulevé un petit peu, regardez ce qu'il y avait, et j'ai fait quelques diagrammes. Donc là, les chiffres qui vont être présentés à prendre avec des pincettes, et je dirais même, mettez des gants avant de prendre les pincettes. L'idée ici, c'est en fait, avoir un petit aperçu général, une première idée. Donc, j'ai juste pris les chiffres qui venaient d'après un premier site, HistoGame pour Historia Games, justement, qui recensait des jeux vidéo à thématique historique. Donc, c'est des chroniqueurs, quelques historiens, des testeurs, des youtubeurs, qui ont un peu réuni ça par passion. Donc, on est en plein dans l'histoire profane. Je n'ai pas vérifié, justement, les critères de sélection pour leur corpus ou autre. C'est pour ça que je dis, attention avec les chiffres, c'est juste, ben voilà, c'est l'équivalent d'une photo de tournage de Game of Thrones qui a fuité. La saison est encore en cours de tournage. Ensuite, SIFI Universe, là, j'ai regardé pour voir par rapport à d'autres thématiques. Donc là, étant donné la population de Rollis, Tézanne, ben voilà, Le Fantastique, Science Fiction, Heroic Fantasy, ça va vous parler. Ce n'était pas envie d'être comparatif. J'ai essayé avec les jeux de sport, mais, échec critique, je n'ai pas trouvé d'informations. Il n'y a pas de recensement, etc. Et quand je tape sport sur jeuxvideo.com, 3400 entrées, mais avec les jeux multiplateformes, ils ne me sortent pas FIFA. Donc, raté. Au niveau des genres qui arrivent, en rouge, vous avez la stratégie, donc stratégie, gestion, façon Age of Empires, civilisation. L'action, c'est plutôt les FPS, jeux d'action, etc. On est plus sur les réflexes, la réactivité des joueurs. Ensuite, en bleu, l'aventure, on est plus dans le point and click. Donc, stratégie, vous avez 61% des jeux, action, 15% des jeux, aventure, 6% des jeux, et action, aventure, façon Assassin's Creed, 6%. Les simulations, 7%, c'est simulateur de vol, simulateur de char, simulateur de sous-marin, et autres variantes. Ensuite, le site, selon certaines catégories, donc il y a parfois quelques bizarreries, on retrouve les grandes périodes historiques, donc préhistoire, antiquité, moyenne âge, etc. Classique, ça c'est bien pour, même transposer dans le domaine de l'enseignement. Par contre, on a des petites curiosités, par exemple, romantique, guerre punique et conquête romaine. parce que ce n'est pas un petit peu la même chose au niveau, si on veut traiter de l'antiquité. Et de l'autre côté, on a guerre médique, mais on n'a pas la Grèce antique. Donc là, j'ai pris les catégories telles qu'elles venaient pour avoir un peu une petite idée. J'ai parfois regroupé rom ensemble, mais voilà, on peut avoir ces surprises par rapport à ça. Sans compter que certains jeux sont un peu traîtres, par exemple Empire Earth, vous allez de l'âge de pierre jusqu'à la conquête spatiale. Donc du coup, vous avez parfois un jeu qui pourrait être dans même plusieurs catégories vu qu'elles apparaissent toutes. À nouveau, à titre indicatif, qu'est-ce qui revient le plus souvent ? En orange, la période contemporaine. Donc fin 19e, 20e, 21e siècle. Ensuite, un peu plus équilibré, vous avez Antiquité, Moyen-Âge et Époque moderne. Et Préhistoire, c'est un tout petit segment. Donc, premier chiffre, Historia Games. Le deuxième graphique, par comparaison, c'est Rabino. Alors là aussi, pas d'informations sur la constitution du corpus. La seule règle, visiblement, c'était les jeux jugés dignes d'intérêt historiquement. C'est tout. Donc du coup, ça donne un petit peu une idée de l'ordre de grandeur, mais sans aller plus loin. Et enfin, d'après Turco, un petit peu la même chose. J'ai trouvé ça dans un mémoire de master sur les apports du jeu vidéo dans l'apprentissage. Et du coup, là aussi, ils disent, on a eu ces chiffres-là, mais on n'a pas d'idée sur la méthodologie de la constitution du corpus. Donc, je le mets juste à titre. Vous avez un peu une idée de l'ordre de grandeur. Il y a quand même quelque chose qui semble évident, la période contemporaine. Ensuite, pour les sous-thématiques, voilà, romantique pour l'Antiquité qui est en majorité, c'est un peu plus équilibré au Moyen-Âge avec croisades, invasions, etc. La thématique pour le moderne, on a pas mal les guerres napoléoniennes ou R. Sengoku. Après, on voit par exemple, ça peut être trompeur. R. Sengoku est auparavant pour la période médiévale, c'était, ou Antiquité, je ne sais plus, Chine des Trois-Rayons. C'est le même éditeur qui a fait à peu près 25 jeux. Dynastie Warriors 1 à 15, et compagnie. Donc, ça peut être parfois un peu trompeur sur la variété. Et enfin, période contemporaine, la Seconde Guerre mondiale en priorité avec 66% d'occurrence. Guerre froide, 12%. Première Guerre mondiale, 7%. Conflit contemporain, 5%. Donc, voilà, vous voyez, il y a des fois des disparités. Et si je reprends Rabino les chiffres qu'il a présentés, là aussi, on retrouve la Seconde Guerre mondiale assez rapidement. Fin du panorama. Donc, comme je l'ai dit avant, ce qu'ils vont apprendre, peut-être ce sera utile, peut-être pas. Ce qui est mis en avant par le jeu, c'est est-ce qu'on a bien reconstitué les armes et les bâtiments ou est-ce qu'au contraire, il y a une réflexion historique derrière. C'est toujours un peu le problème. C'est ça qui doit aussi orienter le choix du jeu ou du format de jeu. Ensuite, la plupart du temps, comme je l'ai dit, les jeux vidéo dans le cadre du commerce, c'est le divertissement en premier. L'histoire, ça va être un argument marketing, ça va être un habillage, un emballage cadeau par-dessus. Mais la plupart du temps, on va réfléchir aux mécaniques de jeu pour que le joueur ait un divertissement. Et ça, pour l'enseignant, ça peut poser problème. Parce qu'un monde ouvert à l'Assassin's Creed, c'est magnifique. Mais l'élève, ce qu'il risque de faire, c'est d'aller se balader à gauche, à droite, etc. d'assassiner les premières personnes qu'il rencontre. Et nous, on aimerait bien qu'il étudie le monument de Florence, etc. Donc, difficile avec les mondes ouverts. Donc, soit on a un très bon cadre de classe et ça peut marcher. Soit c'est l'enseignant qui fait la visite virtuelle, mais on perd l'interactivité qu'on cherche avec les élèves. Soit on peut essayer de faire appel à d'autres solutions. Ce n'est pas la panacée, mais ça pourrait être utile. Ben, l'essai de ce game. Donc voilà, interactivité. On a aussi le problème, ben voilà, vous faites du Edge of Empires ou de civilisation. Vous changez l'histoire. Là aussi, ça peut poser problème. Donc, c'est pour ça, il faudrait qu'il y ait toujours un retour réflexif, quel que soit le support qu'on emploie pour discuter avec les élèves et ensuite démêler tout ça. Deux questions principales. Quelles sont les plus values apportées par le jeu vidéo ? Après tout, on peut se poser la question. Pourquoi perdre 2 fois 45 minutes à jouer alors que vous pouvez le résumer en 5 minutes ? Deuxième problème. Comment intégrer le jeu de façon pertinente comme support, outil ? Ben voilà, on a les films, les documentaires, les manuels scolaires. Comment faire pour l'intégrer de façon pertinente pour que ça puisse jouer un rôle aussi intéressant et que ce ne soit pas juste du cosmétique ? Si je joue sur médias, informations, etc. Oui, ils sont sérieux. Donc les serious games, jeux vidéo sérieux, je résume. Le but premier, ce n'est pas le divertissement. Ça peut être l'apprentissage, du marketing, de convaincre, etc. Mais l'idée, ben voilà, vous n'allez pas jouer pour vous amuser. Bonjour l'oxymore et tous les problèmes que cela entraîne au niveau conceptuel. Mais on aimerait, ben voilà, qu'il y ait une intention derrière, si possible pédagogique. Donc d'après Jaouti, on voit ici, ben voilà, il y a une bonne part pour l'éducation, mais on a aussi de l'écologie du militaire. America's Army est souvent présentée comme un serious game plus un outil de propagande pour l'armée américaine. Je ne vais pas plus loin. Mais voilà, la santé, les comportements, ça peut être, ben voilà, sur l'environnement, la sensibilisation à l'environnement. Donc il y a un peu de tout au niveau des intentions. Le serious gaming, c'est une variante, ben, on prend un jeu vidéo du commerce pour le divertissement ou autre, et on va le détourner de sa fonction de divertissement pour servir à nos propres intérêts. Un exemple que j'ai vu à la HEP, c'est une enseignante qui utilisait Journey pour faire travailler ses élèves en anglais. Donc les élèves, si je me souviens bien, du dispositif, il y avait une console, ils pouvaient explorer Journey et après, ils devaient relater par écrit leur voyage en anglais. Donc du coup, voilà, on détourne le jeu pour ensuite suivre un autre but. Le modding, ça c'est un des aspects aussi qui est présenté, c'est quand on prend un jeu, on en modifie certaines composantes, ça peut être l'apparence d'un personnage, ça peut être des décors, des cartes, et ça peut être parfois une refonte complète du jeu et de ses mécaniques. Donc là, c'est généralement les utilisateurs, les joueurs qui le modifient par eux-mêmes, parmi les modes les plus célèbres, ben voilà, que je vais montrer après, ben il y aura par exemple Half-Life qui a été pas mal modé, on est plutôt sur les ordinateurs que sur les consoles de ce côté-là. Donc le Serious Game en croisement entre le jeu vidéo et l'application utilitaire selon les buts et usages qu'on veut en faire, et vous voyez, entre le jeu vidéo des tournements où ça se situe un petit peu, et le Serious Game s'inscrit dans la pratique du Serious Gaming, c'est-à-dire qu'on va jouer, mais pas dans un but de divertissement. Est-ce que ça va jusqu'à présent ? J'ai rassommé personne ? Bien. Un exemple de Serious Game éco-quartier, ça c'est quelque chose qui a été fait dans la thèse de Damien Djaouki et c'est un format qui m'intéresse. Les utilisateurs ont une carte virtuelle où ils peuvent cliquer sur des localisations, ça va les transposer en vue subjective, ils vont pouvoir explorer un quartier et du coup après ils peuvent interagir avec des personnages non joueurs, donc des avatars virtuels avec des lignes de dialogue et chaque ligne de dialogue va en fait amener une réponse. À la fin en fait ils pourront aussi prendre des espèces de captures d'écran, des photos dans le jeu et à la fin tout ce qu'ils ont débloqué en explorant, en interagissant, ça va prendre la forme de petites notes, de petits textes explicatifs et des captures d'écran et ils doivent composer un article pour être reporter. Ça, ça nous intéresse pour les enseignants parce qu'on aime bien les traces écrites pour l'institutionnalisation et ce genre de choses. Notamment au secondaire, on aime bien que les élèves gardent une trace de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont découvert. Le modding, c'est un exemple avec Half-Life. Vous avez le jeu où on est plutôt action, science-fiction, etc. Et de l'autre, ça a été moddé pour faire un serious game Escape from Woomera où il y a la thématique des camps de réfugiés, par exemple. Donc voilà, à partir d'un jeu de divertissement en faisant du modding, ce qui peut demander beaucoup de temps et de ressources, on peut justement créer soi-même quelque chose, le détourner. Point de vue scolaire, la transposition didactique, ben voilà, on a les savoirs académiques, scientifiques, savants. Donc en histoire, moi c'est le régime stalinien et toutes les thématiques qu'il y a autour. Et on doit faire entonnoir et transposer ça pour que ce soit contréhensible à des élèves de 13-15 ans. Si vous dites à vos élèves, voilà, alors on va lire un peu de Todorov, l'idée c'est de comprendre que les régimes totalitaires sont basés sur le monopole des moyens de coercie, vous en avez déjà quatre qui font un arrêt cardiaque, deux qui s'écroulent sur leur table qui abandonnent, c'est terminé. Donc on peut faire de l'ex-cathédra, mais on doit adapter le vocabulaire, on doit essayer, ben voilà, de condenser ce concept, ces idées, etc., pour les rendre plus explicites pour les élèves. L'étape d'après, c'est en plus que ce soit porteur de sens pour qu'ils puissent transférer, transporter ceci dans d'autres domaines que la salle de classe. Donc savoir savant, là je passe très rapidement savoir appris, mais voilà, entre le savoir académique et ce qu'on aimerait qu'ils comprennent, il y a du chemin. Méthodologie, je n'ai pas encore assez creusé la question pour proposer quelque chose, je n'ai pas encore décidé si ce sera quantitatif, qualitatif, est-ce qu'on va faire pré-test, post-test, groupe témoin, etc. Est-ce qu'on va utiliser l'e-tracking pour voir où se porte l'attention, ce genre de choses ? C'est encore en cours de réflexion. Du ludo-éducatif au serious game, ludo-éducatif, si je résume, on partait de la forme scolaire pour ensuite atteindre la forme vidéoludique, ça n'a pas très bien marché, exemple à dix bouts, et de l'autre, pour le serious game, on parle de la forme ludique du jeu vidéo pour se rapprocher de quelque chose de scolaire. Alors étant donné que j'ai un peu les casquettes enseignants, chercheurs, historiens, etc., j'ai l'impression de suivre un peu une voie hybride pour mon projet, c'est qu'à la fois je tiens compte des aspects du jeu vu que je joue aux jeux vidéo dans le cadre de mes loisirs, mais j'ai aussi la casquette de l'enseignant et de la personne qui travaille en didactique, donc je tiens compte aussi de la forme scolaire à laquelle je devrais m'adapter, donc j'essaie de les mener les deux en parallèle. C'est une ambition, on verra si j'y arriverai. Ça j'avance aussi. Et tout le problème, ben voilà, jeu sérieux, est-ce qu'on est encore en train de faire du jeu si on est dans une thématique d'apprentissage et que c'est obligé ? Et d'un autre côté, ce qu'on joue. Donc les mécaniques et processus cognitifs, ils ont été parfois évoqués plusieurs fois au cours des différentes présentations. Donc, il y a chaque fois dans les études, les articles que j'ai lus, soit ça n'amène rien du tout, voire pire, on a des moins bons résultats scolaires, soit au contraire, ça développe des compétences transversales, des connaissances à aider à améliorer. Donc là, tout le problème, c'est qu'il y a un peu de tout et rien, donc l'idée c'est encore de creuser la question. Donc moi, là je vais parler des situations idéales, ce que j'aimerais atteindre. Donc tout d'abord, voilà, que les élèves puissent mieux se représenter et le concept que je vais leur présenter en histoire, c'est un premier point. Le fait qu'il y ait la forme visuelle, qu'on fasse appel à plusieurs modes de transmission, que ce soit le son, le visuel, le texte, l'iconographique, etc., ça peut être utile et c'est important, c'est beaucoup là-dessus que je vais jouer. Ensuite, la motivation, je suis un peu moins là-dessus, l'autonomie et l'estime de soi plutôt sur l'autonomie. Qu'est-ce qu'un enseignant aimerait quand il arrive en classe dans l'idéal ? Enfin, c'est que l'élève soit curieux, intéressé. Quand on lui donne une tâche, il se concentre dessus. Tout de suite, il ne s'ennuie pas et après, il a retenu quelque chose. Ça, c'est l'idéal. La réalité, mon tout cas, ce n'est pas si simple. Donc j'aimerais bien susciter de la motivation intrinsèque, à savoir le plaisir d'apprendre pour apprendre, de découvrir, d'être curieux et pas simplement je joue au jeu comme ça, j'ai une bonne note au test ou je joue au jeu comme ça, le prof est de bonne humeur, etc. Ce qu'on aimerait aussi, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que les élèves, on aimerait quitter la forme linéaire de « prenez vos manuels, page 24, lisez le paragraphe, etc. » On aimerait que les élèves puissent chercher par eux-mêmes, pas forcément en discutant avec le voisin, qui restent concentrés sur leur tâche, qui soient impliqués. Et aussi, vous faites une lecture linéaire de votre texte, il y a peut-être un élève qui aura déjà lu le paragraphe qui va s'ennuyer, un autre, un élève allophone qui ne va pas comprendre tous les termes et qui aura besoin de plus de temps pour lire, etc. Si on les met en autonomie avec le jeu ou ils interagissent avec le jeu à leur rythme, ça peut être un avantage pour la différenciation, par exemple, par rapport à ces différents niveaux, si c'est bien intégré. Et enfin, le fait qu'ils soient en autonomie, qu'ils puissent gérer par eux-mêmes, d'après certains chercheurs, ça peut aider pour les performances, la motivation, le fait qu'on s'inquiète plus dans la tâche parce qu'on n'a pas toujours un prof qui nous dit, qui nous fait un carcan. Donc là aussi, j'aimerais bien jouer là-dessus, c'est-à-dire que les élèves puissent faire par eux-mêmes, explorer par eux-mêmes et nous, on n'est plus que là pour l'assistance un petit peu technique et pendant un certain temps, ils peuvent explorer par eux-mêmes. L'interactivité aussi, s'il n'y a pas d'interactivité, c'est le documentaire, c'est le film, c'est-à-dire on consomme. Nous, on aimerait que les élèves soient consommateurs, qu'ils accueillent des savoirs, des connaissances, des savoir-faire, mais aussi qu'ils les mettent en jeu, qu'ils eux-mêmes s'impliquent dans le processus de leurs apprentissages, à savoir qu'ils ne soient pas seulement passifs. On en vient aussi, là, c'est en lien avec l'immersion, donc le flow, je vais très vite, le fait qu'ils soient pris dans leurs tâches, pendant un moment, ils oublient un petit peu qu'ils sont en classe d'histoire, ça va être utile aussi, ben voilà, je reviens après aux aspects jeux de rôle et autres, mais l'idée, le flow, c'est qu'on oublie un peu ce qui nous entoure, on se concentre vraiment pleinement sur la tâche et si possible avec une impression positive. pourquoi cette idée, ben voilà, de flow, le fait d'être pris dedans, etc., ce que j'aimerais avec le sentiment d'immersion et le flow, c'est que les élèves jouent un rôle, voire le prennent en charge, c'est-à-dire, j'ai parlé d'être consomme-acteur, là, selon le scénario pédagogique que je vais choisir, soit ils seront journalistes, ils vont enquêter sur le régime, donc ça fait un peu un travail d'historien et de démarche d'enquête, soit ils vont être citoyens d'une de ces dictatures et du coup, l'idée, là, c'est plutôt de provoquer un petit peu de décentration, c'est-à-dire qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes à travers les mécaniques de jeu que dans ce genre de régime politique, on ne peut pas agir forcément de la même façon parce que beaucoup d'élèves, en fait, vont aborder l'histoire avec un regard d'élèves de 13-15 ans de 2020 et ils ne vont pas forcément se mettre à la place de la personne de l'époque. De certaines questions que j'entends, pourquoi ils n'ont pas tué Hitler tout de suite, par exemple, ça peut revenir assez souvent, ou lui, il a fait ça, mais moi, je lui démonte la face à lui, non, tu ne peux pas faire ça, pas dans ce genre de contexte. Donc là, l'idée, c'est aussi de jouer un petit peu avec le rôle qu'ils vont incarner dans le jeu pour leur faire prendre conscience que non, tu ne peux pas casser la caméra du régime, tu vas avoir des problèmes, beaucoup sont tombés dans le piège avec le prototype. Tu dois réfléchir aussi, ça, ça va revenir aussi avec le retour réflexif qui suit l'utilisation du jeu, donc on revient en classe, etc. C'est réfléchir à ça puis se décentrer un petit peu pour mieux appréhender ce qu'on essaie de leur transmettre. Les théories de l'apprentissage, je passe très vite, donc constructivisme, l'idée, c'est que non seulement il y a une meilleure compréhension, mais on aimerait aussi, et là, on avait parlé, je crois, d'apprentissage au niveau expérientiel, donc là, je m'agrippe d'un doigt là-dessus, je rebondis là-dessus. L'idée, c'est qu'on ne peut pas les envoyer en Corée du Nord expérimenter, donc avec l'expérience, un peu la simulation virtuelle, être citoyen dans un de ces régimes, c'est qu'ils puissent se rendre compte aussi un petit peu par eux-mêmes. Là, on joue entre le concept spontané et le concept scientifique, le concept scientifique, la théorie, mais à travers l'expérience, ça peut donner des leviers de se rencontrer et que le concept va s'enrichir et qu'ils vont mieux l'appréhender, mieux le digérer. Là, c'est un exemple qui s'est bien passé de Serious Game, un compte rendu. Ils ont utilisé un Serious Game de type point and click, l'oriku, dans des classes françaises pour voir si ça avait un effet sur les apprentissages. Alors, dans l'idéal, ce qu'ils nous disent, connaissances historiques en augmentation, ils peuvent mieux situer certains personnages historiques, compétences transversales, par exemple, le calme par rapport à la situation, ça peut être au niveau de la communication, de la méthode pour rechercher, etc. Et aussi, mieux comprendre les grands enjeux politiques de cette période. Donc là, on aurait un petit peu le quaté gagnant qu'on aimerait tous atteindre, mais c'est pas encore sûr qu'on va y arriver, etc. Pour le format du jeu, c'est un point and click avec un personnage qui peut se déplacer. Point and click, c'est géré essentiellement à la souris, c'est un peu plus contemplatif qu'un jeu d'action. On peut consulter des documents, explorer des environnements, interagir avec des personnages dont joueurs, dialoguer, etc. C'est le format que j'ai choisi pour mes projets. On arrive à l'aspect pratique, donc démarche en classe d'histoire et usage du jeu vidéo. Un jeu vidéo seul, ça ne suffit pas, ça doit s'intégrer dans un scénario pédagogique avec du avant, du après. On a des contraintes que je vais présenter très rapidement. Et outre la transposition, on doit tenir compte de certaines démarches qui sont prioritaires dans la classe d'histoire. Premier prérequis, le plan d'études romans. Il est consultable sur Internet, vous tapez PER sur Google ou plan d'études romans, ça va. Là, c'est écrit tout petit, mais c'est le premier truc dès que vous voulez faire une démarche en classe sur laquelle vous devez vous baser. Si ce n'est pas pris en compte par le PER, vous pouvez avoir des problèmes lorsque vous testez en classe et surtout lorsque vous faites l'évaluation. C'est là où ça peut poser problème. Donc là, heureusement, le jeu vidéo est intégré, les représentations de l'histoire aussi, et donc on peut trouver des portes d'entrée. Les contraintes techniques, les écoles vaudoises, par exemple, on travaille sur Mac, des vieux Mac portables. Donc pour faire tourner Assassin's Creed dessus, non. En plus, ça, c'est quand on a de la chance, on a des chariots informatiques avec 20 portables ou une salle informatique. Dans certains cas, le net plus ultra de la technologie, c'est ça. Donc on doit en tenir compte. Premier problème, ensuite, forcément, toutes les contraintes financières, vous ne pouvez pas aller vers votre direction et demander 20 PS4 plus 20 licences d'Assassin's Creed. C'est mort. Donc du coup, outre les coûts, etc. que ça engendre, l'enseignant d'histoire, il a 2 fois 45 minutes par semaine, si tout va bien, sans compter que les visites dentaires, les impondérables, les conseils de classe haute, ça peut tomber dessus. Donc, limite de temps. L'enseignant lui-même, il doit préparer ses cours. L'enseignant d'histoire, il a généralement d'autres branches. Moi, j'ai fait français, géographie, informatique, histoire. Il n'aura peut-être pas forcément le temps de mettre en place une démarche compliquée. Surtout, en plus, s'il est prof de classe avec tout l'administratif qui est à côté, c'est fichu. Enfin, on doit tenir compte de l'accessibilité. Si tout va bien, en 2-3 minutes, vos élèves sont à leur place avec le matériel, ça peut parfois prendre plus de temps. On parlait de la gestion de classe avant, ben voilà, ça c'est un des soucis. Et aussi, tous les élèves ne sont pas forcément spécialistes du jeu vidéo, de même que les enseignants. Donc du coup, là aussi, il faut tenir compte de ça. Donc il faut que ce soit accessible et surtout rapidement mis en œuvre. S'il faut 15 minutes d'installation, 15 minutes d'apprentissage des commandes, c'est 30 minutes sur vos 45 qui sont fichus. Et non seulement on doit convaincre, ben voilà, au niveau hiérarchique d'utiliser ça, mais on doit aussi convaincre les enseignants de l'utiliser. On n'a pas des contrôles en classe de ce que fait l'enseignant. Donc du coup, s'il décide de ne pas utiliser ce genre de méthode, jeu vidéo, il ne va pas l'utiliser. Donc là aussi, on doit en tenir compte. Et enfin, tenir compte des acquis des élèves avant, après, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne connaissent pas et ce qui pourrait parasiter leurs apprentissages. La démarche d'enquête, ça c'est dans ce cas de là que s'inscrit mon projet. Donc l'idée, c'est utiliser le jeu vidéo pour de la recherche d'informations ou pour mener l'enquête. Donc qu'est-ce qu'on va voir avec le plan d'études ? Donc là, quelles sont les caractéristiques d'un régime totalitaire ? Propagande, mener l'enquête, etc. Donc je me base sur ce qu'on a dans les moyens d'enseignement romans pour ensuite, voilà. Qu'est-ce que ces moyens nous donnent ? Ce sont les informations qu'ils nous donnent dans les pages, c'est ce qu'on trouve comme sources, documents, etc. Et à partir de ça, ça donne un peu l'idée générale. Qu'est-ce qu'on peut aborder et quand est-ce qu'on va trop loin ? Un petit schéma explicatif sur le stalinisme qui m'a servi de base, notamment pour développer qu'est-ce que je vais mettre dans le jeu ? Là, je les ai floutées, mais ce sont des pages des moyens d'enseignement en version probatoire, donc en chronologie, extrait de texte, c'est un peu tout déconstruit et l'enseignant doit créer sa séquence d'enseignement, prendre tous ses ingrédients et faire un plat qui soit si possible pas indigeste. Donc il va devoir retravailler ça et pas simplement dire à ses élèves « bah disait le manuel, etc. » On y arrive enfin. Communisme, c'était mon projet de master. C'est arrivé suite à un premier échec. Je n'ai pas trouvé de jeu sur la guerre froide qui me satisfaisait. Et je me suis dit naïvement « bah je vais en créer un. » Ce n'est pas gagné, je n'ai pas de compétences en programmation, jamais tapé une ligne de code de ma vie et je n'ai pas de budget vu que je fais pour mon initiative, que je suis étudiant, etc. Donc j'ai utilisé ce que je savais utiliser, PowerPoint, je suis allé piocher des images sur Internet et quand j'ai appris qu'il y avait l'existence des liens hypertextes qu'on pouvait passer d'une diapositive à l'autre sans suivre l'ordre chronologique, j'ai fait entre guillemets le PowerPoint dont vous êtes le héros. On peut explorer des décors avec des environnements sonores, des animations, des personnages animés pour donner l'illusion d'un jeu. Parce que finalement, c'était plus un manuel d'histoire déguisé qu'un jeu, comme on le verra dans les défauts. Ce que je voulais, c'était montrer un peu tous les aspects. Je suis parti du concept de totalitarisme, donc s'il y a des historiens dans la salle, ils vont me taper sur les doigts. C'est un concept controversé. Et aussi, j'aimerais, voilà, tous les aspects cognitifs que j'ai mis avant, il y en a la plupart, c'était permettre aux élèves de mieux se rendre compte de ce que c'était, de se mettre un peu à la place des gens qui étaient dans ce genre de système. Et leur mission dans le jeu, c'était de trouver leurs frères disparus en cherchant des petits bouts d'indices et en arrivant au... Mais très basique. Les sources d'inspiration, c'était à la fois le scolaire, mais aussi mes propres inspirations, donc culture populaire, etc. Ça donne un mélange de tout ceci. Donc, entre jeux vidéo, histoire, film, manuel scolaire, connaissance théorique. On mélange tout ça pour essayer d'avoir quelque chose de construit. PowerPoint utilisé en priorité, j'utilisais un autre jeu vidéo pour prendre les captures d'écran. Je n'avais pas tout le temps de faire moi-même. Mettre tout ça en récit. Et voilà. Donc là, pour les processus de création, on partait par exemple d'une photo vide et par couche, je rajoutais des éléments et des bulles pour les interactions. Donc après, vous voyez, on part d'une image vide et après, au fur et à mesure, on reconstruit quelque chose, une représentation. J'ai abandonné l'idée d'être fidèle historiquement parce que je ne trouvais pas des photos d'époque pourtant de qualité différente. Donc voilà, je suis allé au plus pressé. Même chose ici, on retape les textes, on retravaille tout ça. Le scénario en lui-même, il partait de leur appartement. Il y avait une partie urbaine, une partie en campagne, etc. Et c'est assez limité parce que PowerPoint n'était pas prévu pour ça à la base. Le document faisait plus de 634 mégas octets et les fichiers de 3 gigas. Donc voilà, j'ai dû m'arrêter au bout d'un moment parce que ça plantait. Je ne pouvais pas aller plus loin. 9 mois de travail, beaucoup de café, à peu près 106 tableaux différents. Et voilà, on avait donc ce genre de choses. Les problèmes que j'ai rendu... Donc le dispositif, j'ai voulu tester dans une classe de 24 élèves. On a préparé 12 PC. Il y en a 6 qui ont foiré le jour même. Ils n'ont pas tenu, donc on a dû les mettre par 4 sans écouteurs. On savait qu'ils étaient sur le jeu parce que l'hymne soviétique retentissait à peu près en boucle. Donc pendant 2 fois 45 minutes, ils étaient dessus, je n'ai pas entendu autre chose. Après, ben voilà, cette expérience en classe, je n'ai pas pu faire un gros suivi des recherches. Les questionnaires sont dans un de mes cartons de déménagement. Donc au niveau des points positifs, plusieurs élèves sont venus me demander s'il y aurait un épisode numéro 2, où est-ce qu'on pouvait le télécharger, par exemple. Comportement observable assez intéressant. Des élèves en géographie, en fait, ont copié ma manière de faire un PowerPoint pour leur exposer de géographie sur Pompéi, pour montrer un peu les effets en cas d'éruption de Pompéi, quels seraient les réflexes, etc. A leur échelle, ça fait 4-5 dires, mais ils ont copié le principe des petites bulles d'action, etc. Et des élèves me demandaient régulièrement si ça allait être réutilisé en classe ou autre. Donc, un intérêt grosso modo positif. Après, peut-être que c'était pas si c'est le prof qui a fait le côté artisanat, c'était ça qui m'intéressait aussi. Certains m'ont demandé où on pouvait le télécharger. Donc, voilà. Niveau apprentissage formel, j'ai juste pu regarder lors de la mise en commun à la fin. Le schéma où j'avais mis un peu les caractéristiques du régime stalinien, ils m'ont à peu près toutes ressorties avec leur mort, sauf l'économie planifiée. Donc, on va dire signe encourageant plutôt que réel résultat. Les problèmes relevés, la stabilité, les problèmes, etc. Et le temps limité pour la recherche, ce qui fait que je n'ai pas pu aller plus loin à ce moment-là. le problème de totalitarisme, c'était mon concept central, c'était problématique. Et après, comme j'étais enseignant à 70%, vu le temps que ça m'a demandé par rapport à mes obligations d'enseignant, j'aurais parfait la démarche en étant enseigné. Mon but, le paradigme de départ, c'était qu'est-ce que l'enseignant peut faire à son échelle, sans moyens. Ça a pu donner ça, mais voilà, c'est avec le recul et quelques années d'expérience en plus, difficile de trouver le temps. Si vous avez en plus une vie de famille, c'est foutu. Stalinisme, c'est un nouveau plan quinquennal, cette fois j'ai 5 ans, si possible en 2 ans je fais mon jeu, beaucoup d'espoir. On part d'un autre concept, l'URSS stalinienne, comme ça j'esquive lâchement le débat sur le totalitarisme, pure lâcheté de ma part, roublard 10 plus 5. Ensuite, je vais voir littérature secondaire, je me penche un peu plus sur la psychologie des apprentissages, et cette fois-ci je regarde plus sur le point apprentissage que pratique enseignante, même si je le garde en tête vu que c'est encore une fois de la didactique. Et enfin, meilleur suivi au niveau recherche et si possible résultat, compétences visées, etc. Donc là on a vu un petit peu avant, on aimerait bien qu'il puisse se restituer et ainsi de suite. On fait en mieux un nouveau logiciel plus stable, donc j'apprends à travailler sur Skira qui permet de faire quelque chose de plus stable que PowerPoint avec plus d'interactions. Nouveau support, ça peut exporter au format application web comme ça, vous allumez l'ordinateur, Internet, ça vous prend quelques minutes plutôt que d'installer, de mettre un CD ou un DVD, essayez de mettre le DVD là-dessus, on n'y arrive plus. Plus de démarches d'enquête, meilleures représentations, surtout plus nuancées parce que ma première URSS était une dystopie, trop de négatif et ça n'expliquait pas pourquoi il y a des gens qui sont nostalgiques de ça, pourquoi certaines personnes trouvaient leur intérêt dans ce genre de régime. Donc l'idée c'est un peu plus de nuancer le propos. Je refais tous les graphismes parce que je ne peux pas diffuser un PowerPoint avec des images prises d'autres jeux ou d'Internet. Donc je redessine tout sur iPad, objet, décor, dessin. Je montrerai après. J'évite de nouveau la représentation fidèle historiquement donc je suis dans la fiction maintenant. J'invente un peu un univers mais fortement inspiré de la réalité comme vous le verrez. J'essaie de nuancer etc. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Là vous avez Arma 2, c'est un des anciens arrière-plan. Ça c'est redessiné sur iPad. Je suis nul en dessin d'architecture donc j'ai besoin de calques et je redessine par-dessus. Même chose ici mais cette fois-ci avec le côté historique en plus. Je cherche des images représentatives ou iconiques de la guerre froide. Là c'est un portique à la frontière je crois de l'Allemagne et du coup je le retraduis dans mon jeu même si je le délocalise un peu mais j'essaie de reproduire ça. Même chose ici un cinéma de Moscou années 50 vous voyez avec les mots clés donc cinéma 1950 etc. reproduit dans le jeu aussi. Donc j'essaie d'avoir un peu une forme d'authenticité alors c'est assez artificiel comme ça mais dans l'idée c'est qu'après les élèves puissent réfléchir à comment on construit le making of du jeu en fait. Ça sera dans la partie réflexive c'est comment c'est construit et qu'est-ce qu'on va choisir etc. Donc il n'y a pas seulement l'utilisation du média et le contenu mais aussi la manière dont on le crée pour qu'après quand ils soient confrontés à des œuvres de divertissement ils puissent se poser ces questions-là. Donc même chose etc. Donc là vous voyez c'est à chaque fois à gauche la photographie qui sort de base et à droite la reconstitution dans le jeu. Même chose pour la propagande je parle pas russe donc je retravaille tous les textes à ma façon pour que l'univers soit cohérent mais aussi pour caricaturer et exagérer pour rendre plus explicite ce qu'on entend par message de propagande etc. Donc là par exemple publicité pour les russes je retravaille et je rechange le texte pour que ce soit cohérent avec l'univers que je propose aux élèves. Même chose ici donc voilà qu'est-ce que j'aimerais mettre en avant les soins gratuits l'éducation gratuite etc. C'est quelque chose qui est mis en avant les régimes communistes certains donc du coup là j'essaie de le mettre le plus possible en exergue pour que les élèves ne puissent pas le louper. Même chose pour les objets donc voilà un exemple d'anachronisme que je fais c'est les caméras murales dans les années 50 ils n'avaient pas vraiment de la vidéosurveillance comme maintenant mais je ne peux pas mettre quatre écrans pour expliquer qu'il y a quelqu'un qui vous surveille en vous tournant sur votre épaule donc caméra les élèves comprennent tout de suite et après dans la phase réflexive on enlève l'anachronisme et on explique. Pour les dialogues je regarde non seulement des témoignages mais aussi d'audiovisuels sur des personnes qui ont vécu en URSS et je retravaille les dialogues pour les mettre au présent par exemple. Et l'idée c'est qu'ils puissent pour la démarche d'enquête on a souvent interrogé des témoins j'essaie de simuler ça dans le jeu avec des témoins virtuels. Et pour les mécaniques ludiques c'est encore en cours d'élaboration on essaie de quitter les mini-jeux pour aller dans quelque chose d'un peu plus réflexif etc. Mais c'est en cours. Le transfert l'actualité on voit ça existe encore j'ai choisi volontairement d'un endroit c'est connu ou autre ou des recherches internet l'idée c'est que finalement au-delà du jeu de la classe c'est qu'ils puissent faire un transfert ailleurs qu'à l'école c'est que s'ils sont confrontés à une news sur internet sur leur téléphone sur le journal dans l'actualité ou dans un jeu vidéo ils puissent garder cet esprit critique et là c'est pour montrer que c'est des questions socialement vives vidéo surveillance nostalgie de l'URSS le thème ennemi du peuple pour faire ma propre propagande dans le jeu ennemi du peuple moi ça me fatigue et après on voit image d'à côté j'ai eu la chance de tomber là-dessus qu'on part de la saline donc voilà si les élèves tombent là-dessus et qu'ils nous posent des questions questions socialement vives donc qui sont à la fois débat etc ça pourrait permettre de faire du sens entre ce qu'on a fait en classe et ce qu'il y a à l'extérieur et enfin à peu près tout reste à faire c'est l'écran ici merci beaucoup j'ai largement dépassé je m'en excuse alors ce que je vais faire c'est de vite passer d'un ordinateur à l'autre pour la démonstration si ça va pour moi donc le premier projet c'était un projet de master de communisme donc j'ai pioché des éléments à gauche à droite pour le faire donc voilà c'est ce qu'on a entendu en boucle pendant 2 fois 45 minutes lors de l'expérimentation en classe donc c'est un powerpoint et l'idée très simple et très accessible c'est que les interactions sont directement visibles à l'écran comme ça on ne perd pas du temps à prendre des commandes et les manettes donc premier réflexe des élèves casser la caméra qui fait un bruit agaçant c'est un piège on parlait de mettre des pièges sur le chemin des élèves je l'ai fait ici ça donnait un game over et tout de suite ils se mettaient dans la posture on ne peut pas faire n'importe quoi dans le jeu au point que certains élèves disaient non on ne va pas lire ça on ne va pas toucher ça ils vont nous mettre un game over donc l'idée c'était un petit peu de décentration ils adoptaient des réflexes entre guillemets de survie dans le jeu et du coup ça permettait après lors du retour réflexif d'expliquer pourquoi certains de ces régimes ont tenu pendant assez longtemps donc au niveau des interactions ils pouvaient consulter des documents qui sont parfois des recompositions de plusieurs images ils pouvaient même consulter des vidéos donc voilà l'idée c'est qu'ils aient un peu toutes sortes de médias et d'informations dans lesquelles aller piocher à travers leur exploration qui puissent se faire un peu une idée globale et après l'idée c'était de redigérer un peu tout ça justement j'aimais bien l'utiliser comme amorce c'est à dire pour lancer la curiosité des élèves décorir et après on discute avec les élèves etc mais comme j'ai dit avec le manque de temps je n'ai pas pu aller beaucoup plus loin là vous reconnaîtrez certainement les mécaniques de liste où on peut lire des livres avec des petits extraits donc classique du point de la critique pourquoi pas un jeu d'action comme ça je pouvais vraiment cadrer pour éviter que mes élèves se dispersent c'est quelque chose que j'avais prévu parce que comme j'ai dit monde ouvert ils peuvent aller faire n'importe quoi de la natation au milieu de la mer égée alors que vous voudriez voir l'acropole on doit toujours garder un contrôle et là justement l'aspect un peu rigide ce qu'on perd en liberté on le garde aussi plutôt au niveau du cadre et ça pour un enseignant le cadre est très important on aimerait que les élèves restent concentrés sur l'essentiel et ne se dispersent pas donc voilà vous voyez personnages animés etc même si c'est basique l'idée c'était de donner une illusion de vie avec des bruits d'ambiance etc et pour le dernier pour le prototype actuel donc pour le projet de thèse donc tout est recommencé à zéro donc on est moins dans l'interactivité mais vous reconnaîtrez les premiers écrans là l'idée c'est que si on veut le diffuser ça doit être libre de droit donc les images que j'ai piochées à gauche à droite sans les citer avant j'ai tout redessiné sur iPad en fait comme ça ça devient du travail plus original j'ai remodifié par exemple j'ai rajouté aussi les éléments que je n'avais pas pu intégrer avant vu que Skira offre plus de possibilités donc on retrouve un peu ce que j'ai montré etc et l'idée c'est de nouveau on refait avec un nouvel habillage et voilà comme ça vous avez un peu différentes présentations j'ai pu rajouter des lieux qui n'étaient pas traités et je vais pouvoir rajouter des contenus comme je l'ai dit pour nuancer un petit peu le portrait de l'URSS stalinienne et comme j'ai un meilleur contrôle sur les aspects graphiques l'univers a une plus grande cohérence graphique vu que j'utilise à peu près tout le temps le même style de dessin ce qui fait que les élèves comme ça on aura moins l'impression d'un patchwork un peu disgracieux on aura quelque chose d'un peu plus uniformisé voilà voilà donc je resterai à disposition si vous voulez jeter encore un petit coup d'oeil pour les questions et encore une fois désolé d'avoir débordé merci beaucoup oui je veux dire quand même parce que ça m'intéresse particulièrement parce que j'avais fait mon ménoir à l'HP sur les jeux de Néo mais justement des non-serious games comment on utilise les non-serious games du coup en fait moi j'ai beaucoup connu avec les serious games je ne le cache pas parce que tu as dit très justement les jeux non-serious games ils utilisent l'histoire comme enrobage c'est-à-dire ils font d'abord un jeu enfin un jeu on tue des gens après on se dit qu'est-ce qui serait cool ce que ça se passe à France sans minimiser le travail des historiens c'est vrai qu'ils ont des historiens comme consultants mais après il y a un impératif au final je suis 100% d'accord c'est un problème le problème que j'ai avec les serious games c'est qu'on m'a dit qu'on inverse les serious games ils font d'abord un cours d'histoire puis après ils se disent c'est là je vais mettre un jeu dessus et quand je vois ton jeu c'est vraiment récemment de la recherche et de travail mais moi je vois un cours d'histoire au demeurant on vient faire mais sur le fait on a juste l'appliqué lisse c'est voilà c'est le cours d'histoire et du coup le manier de l'histoire dans lequel vous êtes l'héros exactement et du coup je pense c'est vraiment une question je pense qu'un jeu didactique historique parfait c'est un jeu qui arrive à éviter cette fameuse dissonance plutôt narrative où le gameplay vraiment le jeu est un vecteur de transmission du savoir historique et il y a un seul exemple que je connaisse et qui peut-être ne parle directement parce que ça parle un peu du genre c'est Dato's Please et Dato's Please à mon avis c'est le seul jeu au monde qui réussit à dans le gameplay de transmettre le savoir qu'il essaie d'avoir dans son ordre donc c'est plus un conseil qu'une remarque ou une question je m'excuse c'est un peu ce que je veux dire je vais en poser une question mais on est une question je sens un peu le jeu qui va enfin lier le jeu le gameplay de l'expérience personnelle et le contexte et juste une chose parce qu'on a dit un peu en tant qu'enseignant on aimerait on aimerait faire acheter des PS4 à tous les élèves je suis parfaitement d'accord mais une chose que j'ai réalisé c'est qu'ils ont tous une console dans leur poche et moi ce que je vais faire ces prochaines années je vais leur faire acheter des bouffements de gaz parce que j'ai réalisé c'est que les jeux sur le play store et sur l'app store peuvent être très utiles et on peut vous dire le problème ils sont pas sur le PS4 je suis tout à fait d'accord mais en fait on a tendance les moyens du bord après c'est vrai que j'ai pu avoir des parents qui grinçaient parce qu'on leur demandait quelques francs aussi mais je comprends tout à fait le match et pour revenir sur ce que tu disais justement au niveau du gameplay comme vecteur d'apprentissage c'est un des premiers points que j'ai abordé avec mon co-directeur de test ça s'est confirmé le mois passé en fait et justement lors de l'entretien la semaine passée on a discuté sur ils voulaient pas des petits mini-jeux comme récompenses mais comme tu dis justement à travers les mécaniques de gameplay comment je suscitais ça et c'est vrai que j'ai commencé la réflexion autour est-ce que je leur mets par exemple des points de citoyens fidèles et des points de dissidence par rapport à leurs actions dans le jeu et par exemple est-ce que ça va leur débloquer des accès ou pas comment ça va agir donc là c'est encore en phase de réflexion mais j'ai tout à fait conscience que pour l'instant c'est vrai que c'est la forme scolaire qui prédomine par rapport à ça et comme je découvre ce qu'il y aura et que je commence à faire j'ai pas encore vu tout le potentiel des interactions et après il y aura l'impératif du temps que je ne peux certainement pas tout faire mais voilà tu mets exactement la voix sur l'idéal qu'on aimerait atteindre et Jean-François qui voulait oui juste avant est-ce que vous voulez faire du nom du jeu un livre papers please people papers please c'est littéralement un simulation de bureaucratie communiste en plus c'est peut-être le moins c'est papers papers oui oui donc vous avez fait partie du collectif je suis fait partie du collectif monde profane et vous étiez présents à Genève en juin dernier vos travaux s'inscrivent directement dans la mouvance de ce qu'on parle de faire c'est absolument fascinant en même temps il y a peut-être des ajustements qui devraient être apportés au projet qui ne sont pas des ajustements très motivés qui n'ont pas d'enjeu majeur pour l'instant parce que vous êtes au début de la phase notamment au niveau méthodologique il y aura peut-être des suggestions en forme là-dessus pour faire des suggestions donc tout ce travail-là en même temps vous êtes un peu douligné c'est les impératifs de temps je crois je fais feu de tout bois de tous les côtés donc c'est pour ça c'est assez fulgurant effectivement au point de vue didactique c'est super bien ancré super bien justifié vous parlez des actitudes historiques on pourra débattre parce que dans mon profonde vous avez déconstruit cette idée-là il n'y a pas d'exactitudes historiques il y a des vrais semblances historiques bon mais ça c'est des petites nuances à apporter qui seront intéressants et l'idée de motivation aussi que vous avez présentée assez rapidement je pense qu'elle gagne à être densifiée parce qu'elle est liée de très près à la pratique du jeu donc à la vitification donc pourquoi on répète l'expérience c'est parce qu'on y trouve notre âme et on a le goût de notre âme donc chapeau et j'aimerais ça avoir une petite discussion à la fin de ce travail Stéphane tu voulais parler ? alors juste une petite chose j'ai un petit peu tiqué au début lorsque tu as dit sur tel jeu si on fait telle chose on va changer l'histoire j'aimerais juste pointer le fait je pense que l'Ukraine peut être un très bon outil pour apprendre l'histoire parce que ça permet de développer en regardant ce qui n'a pas été fait ou ce qui n'a pas eu lieu on peut comprendre pourquoi les choses ont eu lieu et la deuxième chose c'est qu'il existe il existe un jeu de rôle sur les pays totalitaires un petit peu humoristique un petit peu dans la veine de paper supplies je ne me souviens pas du titre c'est un titre assez long un titre à rallonge j'ai essayé de le rechercher sur internet mais je n'ai pas réussi à le retrouver mais sachez que c'est une thématique qui a déjà été explorée dans un jeu de rôle en jeu de rôle papier en guillemets ou en jeu de rôle planifier alors je vais aller faire un peu de creusage de ce côté-là aussi parce que ça m'intéresse merci beaucoup il n'y a pas d'un oeil là ou pas d'un oeil là ça ne coûte pas non mais là c'est pas un truc c'est vraiment un truc vous arrivez dans un pays genre pays staliniste dans les années 50 et vous essayez de passer la voie c'est un truc comme ça bravo et merci j'avais simplement une remarque sur le flou qui me semble être un modèle à la fois très daté et très comment on dirait très partiel de ce qu'est l'expérience du jeu et du jeu vidéo en particulier et je pense qu'il faut aller chercher notamment chez les théoriciens du jeu vidéo vous avez que speaker notamment qui ont essayé de faire un pas de côté il y a toute une série de travaux dans les game studies qui essayent de pas d'infirmer les propos sur le flow mais de les mettre à leur juste place c'est-à-dire que finalement beaucoup de jeu déclenche une immersion par le flow et on peut avoir d'autres manières de le faire surtout quand on essaie d'encourager une navigation un peu curieuse si on est sans arrêt dans une tension ludique maximale est-ce qu'on va vraiment ouvrir le frigidaire enfin si on est entièrement tendu vers un objectif de victoire on risque de de louper toute la richesse documentaire de la proposition Merci beaucoup